C'est peut-être très agréable sous plein d'aspects d'habiter une grande maison, un grand appartement, sauf que plus la maison, plus l'appartement sont grands, plus la surface de peau extérieure est grande. Et donc plus la surface d'échangeur est grande et plus la quantité de fuite sera importante et donc plus il faudra compenser par du chauffage. Bonjour, le thème de cette vidéo c'est le chauffage. Alors vous vous en doutez, attendu que cette chaîne est dédiée à l'habitat et au bâtiment en général, c'est plutôt du chauffage d'une maison ou d'un habitat, d'un appartement dont on va parler. Pourquoi doit-on chauffer un habitat ? Tout simplement parce que pour nous protéger des agressions extérieures, nous avons développé le concept d'un habitat. Il y a plein d'animaux qui n'ont pas développé ce concept-là. Par exemple, des chevreuils, des sangliers, n'ont pas d'habitat particulier. Par contre, ils ont une fourrure. C'est vrai que ça peut aider. Mais d'autres qui ont une fourrure ont développé un habitat. Les lapins de garennes, par exemple. Donc chacun a sa stratégie. Nous, notre stratégie a été de nous enfermer dans un milieu le plus confortable possible, c'est-à-dire susceptible de limiter notre besoin de nous chauffer à l'intérieur. Parce que justement, nous devons, et c'est pour ça que nous devons chauffer, nous sommes des animaux à son chaud, et nous devons maintenir notre température à un niveau propice à notre vie. Tout simplement, 38, 38, 2, voilà, c'est à peu près vers ça qu'on se situe. Et donc, l'hiver, lorsque nous sommes dans un milieu froid, nous perdons de cette chaleur. Et l'été, quand nous sommes dans un milieu chaud, nous en gagnons. Alors, comme nous n'avons pas une chaudière avec de très, très grosses capacités de régulation, puisque nous avons bien une chaudière interne, cette chaudière interne, quelle est-elle ? Parce que si nous n'avions pas de chaudière interne, nous serions des animaux à sang froid. Nous serions comme des reptiles, des lézards et autres, et nous ne pourrions pas vivre l'hiver, en tout cas, pas avec l'activité que nous avons. Et l'été, nous passerions une grande partie de notre temps à nous chauffer au soleil. Tel n'est pas le cas. Donc, à partir du moment où ça n'est pas comme ça que nous nous maintenons en vie, il nous faut effectivement produire de la chaleur. Cette chaleur, on la produit en consommant de la nourriture. Cette nourriture, on va la digérer, et cette digestion, c'est notre mode de transformation de ce qu'elle contient en chaleur. Et vous avez pu constater qu'étant plutôt bien conçu, et d'une nature, tout au moins, notre cerveau s'est bien développé, puisque l'hiver, il nous incite à manger plutôt roboratif, des plats un peu lourds, un peu riches, un peu comportant beaucoup de calories, alors que l'été, c'est plutôt des salades qui nous attirent, parce qu'on a besoin de plus de chaleur l'hiver pour compenser nos pertes que l'été, où là, par contre, on aurait plutôt besoin de se rafraîchir. Mais ça, c'est un autre sujet que nous aborderons aussi dans une vidéo. Et donc, ce besoin de nous chauffer, nous le régulons. Nous le régulons en partie avec notre peau. En tout premier, je vous l'ai dit, en mangeant plus ou moins, des choses plus ou moins riches en énergie, plus ou moins apporteuses de calories, et malgré tout, après, il nous faut une régulation fine. Cette régulation fine, c'est notre surface de peau qui l'assure. Et cette surface de peau l'assure avec des échanges avec l'extérieur. Et donc, pour pouvoir avoir une température intérieure de l'ordre de 38 degrés environ, nous avons une surface de peau qui, elle, est aux environs de 28 à 32 degrés. Et lorsque nous sommes dans une ambiance propice, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de vivre dans un milieu à 28 degrés. Ça veut dire que lorsque nous sommes à 28 degrés, en température de peau, 28, 32 degrés environ, et dans un milieu qui va se situer, on va dire, entre 16, 17, 18, 19 degrés, alors certains me diront, oh là, beaucoup trop bas. Ben oui, mais ça dépend de beaucoup d'autres choses aussi. Ça, on l'a vu. Donc, l'humilité relative, la stabilité de l'air, la stabilité de la température, l'absence de courant d'air, les échanges infrarouges avec ce qui nous entoure. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais on ne va pas non plus développer là ces éléments-là. Nous, on va travailler sur l'élément de compensation de l'inconfort qui est le chauffage. C'est un moyen de compenser. Et donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et donc, lorsque la température de l'air extérieur de nos habitats, puisque donc nous, nous nous sommes fait une protection d'un habitat que l'on fabrique, que l'on construit et dans lequel on se réfugie. Eh bien, lorsque les conditions extérieures sont froides, la peau que constituent les parois extérieures a tendance à se refroidir, et donc beaucoup de la chaleur de l'habitat part. Et nous nous retrouvons dans un milieu ambiant qui n'est pas propice au maintien de nos 28 degrés de température de peau pour avoir un 38 degrés intérieur. Et il faut rééquilibrer tout ça. Alors, comme on ne peut pas rééquilibrer en chauffant grâce à notre chaudière, eh bien, il faut rééquilibrer en chauffant le milieu dans lequel on vit. Et ce milieu dans lequel on vit, eh bien, la peau extérieure de ce milieu n'est pas étanche. Et là, nous-mêmes, pour limiter les pertes de chaleur, on a tendance à mettre un pull, un bonnet, une écharpe et que sais-je d'autre, des gants, une doudoune. Ça, c'est quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, une petite peau aussi, un petit pull, etc. Et donc, ça, ça limite nos pertes de chaleur puisque nous n'avons pas de toison pour nous protéger. Il faut que l'on se protège autrement. Et donc, la maison elle-même, eh bien, sa peau extérieure va perdre de la chaleur. Et pour limiter les pertes de chaleur, il faut l'habiller. Et l'habiller, c'est l'isolation. C'est pour ça qu'on nous dit sans arrêt depuis longtemps isolé, 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 vous aurez moins besoin de chauffer. C'est vrai. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ça, on l'a déjà vu. Il y a des liens dans le descriptif de cette vidéo qui vous remmènent vers d'autres vidéos qui traitent de ces sujets-là. Et donc, nous devons, nous, limiter les pertes de cet échangeur que constitue l'habitat. Et donc, l'habitat a un échangeur qui est d'autant plus défavorable qu'il est avec une architecture qui ne lui est pas favorable. Donc, des architectures un peu alambiquées, telles qu'on en a parlé, etc. Mais on a une autre chose aussi qui nous permet d'avoir une influence sur la surface de peau. Que constitue la surface des parois extérieures ? C'est tout simplement le volume, la dimension, la surface de notre habitat. C'est peut-être très agréable sous plein d'aspects d'habiter une grande maison, un grand appartement. Sauf que plus la maison, plus l'appartement est grand, plus la surface de peau extérieure est grande. Et donc, plus la surface d'échangeur est grande, et plus la quantité de fuite sera importante. Et donc, plus il faudra compenser par du chauffage. Donc, la première chose à faire serait de limiter l'habitat. Ça, je vais le retraiter un petit peu mieux dans une autre vidéo. Et il faudrait aussi que nous ayons des comportements, mais tous ces aspects-là, je vais les aborder dans une autre vidéo. La première vidéo, je souhaitais vous expliquer pourquoi nous avons besoin de chauffer. Et donc, en résumé, en synthèse, pourquoi devons-nous chauffer ? Tout simplement parce qu'en tant qu'animal à son chaud, nous devons nous maintenir à une température la plus stable possible, à l'intérieur de notre organisme, 38 degrés et des briquettes, ce qui nous amène à une surface de peau entre 28 et 32 degrés. Et que cet équilibre est là parce que nous pouvons, nous devons pouvoir vivre dans une atmosphère d'une température bien inférieure à ça, à savoir entre, on va dire, 16 à 19 degrés. Ça, ce serait l'idéal. Alors, c'est lié à d'autres conditions d'humidité relative, de stabilité de la température de l'air, d'absence de courant d'air, d'échange infrarouge avec ce qui nous entoure, mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc, lorsque nous vivons dans cet habitat, attendu que lui-même, l'habitat n'est pas étanche, il y a des fuites de chaleur, nous devons limiter ces fuites de chaleur et pour les limiter, il faudrait isoler. Mais isoler n'est pas suffisant, il y aura toujours des fuites, mais par contre, c'est pour ça que nous chauffons, pour compenser les fuites. Ça n'est que pour ça. Et donc, pour avoir moins besoin de chauffer, il faudrait nous mettre dans une situation où on perd moins. Et ça, ça serait une première démarche à avoir. On va le voir dans une autre vidéo. Et nous mettre dans une situation où on capte plus. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est dans d'autres vidéos. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.